Oui alors je voulais faire un joli générique, ou un peu à chaque fois qu'il le revoit le spectateur le voit pas de la même manière parce qu'entre le générique de début et celui de fin il se sera peut-être ouvert sur le monde. Si Castaneda, s'était affronté ses peurs. Là, on a tout à fait l'opposé. Le Tao, c'est Bisounoursland 3000. On a toujours une vision énergétique du monde, mais là où il y avait quand même pas mal de folklore, chez Castaneda autour du concept de conscience, une imagerie empreinte de rêves et de mondes inaccessibles. Dans le Tao tout est à sa place, tout est et provient de sa cause. Le Tao est une philosophie de vie. Bon c'est une philosophie, qui prend ses racines 3 millénaires, avant Jésus-Christ mais on date le livre original, qui aurait été écrit par la Haute-Seu aux alentours du 4ème ou 3ème siècle avant Jésus-Christ donc en gros leur Bible c'est le livre du Tao, le livre de la voix, Tao, et de la vertu, T. Le livre évoque en effet un testament philosophique du maître. Qu'il s'agisse de paroles recueillies ou pas, le livre frappe par sa symbolique très poussée. Ainsi même le nombre de mots, de caractère chinois en l'occurrence, prend du sens. Chaque chapitre, appelé lao, en référence au maître, fait une page. Il y a 81 lao. Tout ceci est tiré d'un passionnant livre « Vivre le Tao » de Marie Delclo qui résume le livre en Un enseignement provocateur, basé sur un maniement systématique du paradoxe dont le but est, de susciter la réflexion dans une liberté retrouvée. Provocateur oui au premier abord par ce maniement passionnant du paradoxe du genre, C'est en sachant pas qu'on sait, c'est sans sortir de chez soi que l'on connaît le monde, la faiblesse et la force vraie. Yin, Yang retrouvé et donc les taoïstes, c'est les boss de la méthode choc qui sert à briser la pensée conventionnelle pour trouver la pensée paradoxale. Et pour continuer les comparaisons, le Tao n'est finalement rien d'autre que le Nagual des Amérindiens, c'est ce mystère dont il faut s'approcher et en même temps une voie à suivre. Et on retrouve l'impeccabilité ici sous la forme du T, la force du Nagual qui était l'intention, l'impeccabilité devient chez le Taoïste, la vertu. Différents symboles, même concept, une force universelle qui fait que les choses sont, un principe énergétique organisateur et en même temps une vertu que le sage se doit d'acquérir. Là où il était plutôt émotionnel chez Castaneda, supprimer ses peurs, il devient plus perceptif, plus neutre dans le Tao, devenir spectateur de soi-même. En effet le Tao contient en soi une part beaucoup plus contemplative, méditative. Le non-agir doit être une attitude pour qui suit la voie, le Tao est vide mais il est inépuisable et Claude se conclue en « Quel abîme ! » Pour atteindre le Tao, sois souple comme de l'eau. Et le plus grand enseignement du Tao, dont tout notre travail n'est que tentative de l'expliquer, de lui mettre des points de vue, la grande vérité du Ying, Yang. Ainsi je cite Marie Delclo, second chapitre du Tao Te Ching, nous fait toucher du doigt la relativité de nos opinions ainsi que la dualité permanente et universelle du monde créé. Leur mouvement permanent d'engendrement et de contrôle. Là où un, tous sous le ciel reconnaissent le beau comme le beau, aussitôt voici le lait. Tous reconnaissent le bien comme étant le bien, voici le mal. C'est ainsi que l'être et le non-être n'est l'un de l'autre, que le difficile et le facile se constituent l'un l'autre. Long et court prennent forme l'un de l'autre. Haut et bas se renvoient l'un l'autre. Notez son saccord de l'un l'autre. Sous-titrage Société Radio-Canada